Bonjour, c'est Thibaut Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 18 février à Grenoble, Nordal-Lelandais a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir enlevé et tué Maïlis de Harojo, une fillette de 8 ans, au cours d'une fête de mariage en août 2017. Quelques mois avant ce drame, il avait déjà commis un meurtre sur un jeune homme de 23 ans, Arthur Noyer, un crime pour lequel il a déjà été jugé et condamné l'an dernier. Code Source a choisi de prendre le temps de raconter le deuxième procès de Nordal-Lelandais en y consacrant deux épisodes. Dernière partie aujourd'hui avec Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien. Louise Colcombet en reprend le récit de ce procès. Au septième jour d'audience, le mardi 8 février, c'est au tour d'Eddie et Anne-Laure, les mariés qui se sont dit oui à Pont-de-Beauvoisin le 26 août 2017, de venir témoigner. Ils racontent comment, peu avant 3h du matin, la soirée bascule. Oui, ils s'en veulent énormément. Pour eux, c'est une souffrance et une sorte de culpabilité d'avoir invité Nordal-Lelandais. D'ailleurs, il n'était pas invité à l'origine. Eddie, c'est un vieux copain de Pont-de-Beauvoisin. Il ne s'était pas vu depuis 5 ans. Et en fait, Nordal-Lelandais, on a su qu'il avait appris deux semaines avant qu'il y avait la noce. Il était un peu vexé de ne pas être invité. Il a fait en sorte de passer un petit coup de fil. Et puis, Eddie lui a dit, viens, on va en donneur. Et puis après, il va se réinviter pour cette soirée. Et donc, rien à signaler pour eux. Jusqu'à ce moment, à 2h46, 47, en gros, la maman de Maëlys se rend compte que sa fille n'est pas sur la piste de danse. C'est une de ses chansons préférées. Ce n'est pas normal. Donc, on va chercher un petit peu. Et puis, le DJ va faire une annonce pour demander si quelqu'un a vu Maëlys. On continue de la chercher. On va la chercher un peu partout. Dans les immeubles alentours, dans le parc, dans les cuisines, y compris jusque dans les poubelles. En se disant qu'elle s'est peut-être cachée dans les voitures. Elle s'est peut-être endormie quelque part. Là, carrément, vers 3h, on coupe la musique. Là, ça devient vraiment le cauchemar. C'est-à-dire qu'on a la boule à facettes qui tourne à vide. Les gens qui sont en costume d'invités ont crié le nom de Maëlys dans le vide. Cette soirée, elle passe du bonheur au cauchemar absolu. Ce moment qui devait sceller leur union, en fait, il est entaché pour toujours par ce crime horrible. Edi raconte qu'il a suspecté très vite Nordal-Lelandais. En fait, ils ont un doute parce que Nordal-Lelandais n'est pas là pendant les recherches. C'est-à-dire qu'on se dit « mais elle est où Maëlys ? » Assez vite, sa maman dit « moi, je l'ai vu parler avec ce qu'elle appelle l'homme au chien », celui qui lui avait montré les photos de ses chiens sur son téléphone. Et elle dit « mais lui, il n'est pas là non plus ». Edi se dit « mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu non plus ». Il réapparaît, il parle à la mère de Maëlys, il lui dit « non, non, je n'ai pas croisé votre fille ». Il va même dire à certains copains « mais je ne sais pas qui c'est », alors qu'on sait qui lui a parlé. Donc ça éveille des soupçons, il n'est pas là pendant les recherches. Et d'ailleurs, au moment où arrivent les gendarmes, il est reparti aussi. Donc ça fait beaucoup d'indices. Et ça, Edi le remarque tout de suite et il va le dire directement aux enquêteurs, dès les premières minutes. Comme tous les invités, Nordal-Lelandais est auditionné le lendemain de la fête et il intéresse très tôt les gendarmes. Oui, d'autant qu'après son audition, il est vu en fait en train de nettoyer sa voiture de fond en comble à une station de lavage qui est en plus à l'opposé de son domicile. Donc ça, c'est un des invités du mariage qui le voit, il le salue d'ailleurs, et qui va aller le rapporter aux gendarmes parce qu'il trouve ça étrange. Et c'est effectivement tellement étrange qu'en fait, quand on va revisionner les images, il n'y passe pas 20 minutes comme il dit au départ, il va y passer deux heures. En nettoyant au karcher à l'intérieur de la voiture, en utilisant des produits qui vont tromper l'odorat des chiens. Voilà, il récupère même les lingettes, il ne les jette pas, il va les garder, il s'acharne sur le siège passager avant et sur le coffre. Et ça, ça va beaucoup intriguer les enquêteurs. Nordal-Lelandais est placé en garde à vue, puis relâché, faute de preuve. Au neuvième jour du procès, un ancien ami de Nordal-Lelandais, prénommé Yacine, témoigne à la barre. Il a été le premier à rencontrer l'accusé après cette toute première garde à vue. Il raconte une scène étonnante. La voiture de Nordal-Lelandais, à ce moment-là, elle est saisie, donc il n'a plus d'automobile, et demande à Yacine de venir le chercher, et puis pour lui changer des idées, d'aller voir des amis. Et lui, il demande de faire un crochet par le lac du Bourget. Et là, il sort un téléphone, il prend une pierre et il s'acharne dessus pour essayer de détruire ce téléphone. Et il lui dit « Mais pourquoi ? » Il dit « Ah, mais je l'avais volé en soirée, etc. Je ne veux pas qu'on tombe dessus. Bon, j'ai déjà des soucis, on ne va pas en rajouter. » Et donc, au bout d'un moment, on lui dit « C'est bon, là, il est cassé. Il prend le téléphone de lui-même, Yacine, et le jette dans le lac. » Ça l'a beaucoup marqué, et il s'en est voulu de ne pas l'avoir dit plus vite. Mais comme tout le monde, il a pensé que Nono, son copain Nono, était évidemment innocent. C'est que bien plus tard, en fait, en reparlant avec Coralie et Fabien, deux autres amis, qu'il va faire le lien en se disant « Mais et si sur ce téléphone, il y avait quelque chose de compromettant ? » Nordal-Lelandais est ensuite longuement interrogé sur ce fameux portable. Pourquoi est-ce qu'il intéresse autant la cour ? On se demande si dessus, il ne peut pas y avoir des images pédopornographiques. Est-ce qu'il aurait pu filmer la mort de Miley ou d'autres agressions sexuelles, mettons, d'autres petites filles ? On ne sait pas. Ce qui est très étrange, c'est que ce soit la première chose qu'il ait voulu faire en sortant de garde à vue, c'est de détruire un téléphone. Est-ce que Nordal-Lelandais explique à la cour pourquoi il a voulu détruire ce téléphone ? Il dit juste « Je l'avais volé, donc comme j'avais déjà les gendarmes sur le dos, je ne voulais pas me retrouver en plus avec un vol de portable. J'avais un peu honte. » Et la présidente ne se satisfait évidemment pas de cette réponse, donc elle le relance. Elle lui dit « Mais enfin, c'est quand même un peu troublant. On vient de vous mettre en garde à vue pour des faits extrêmement graves, et vous, vous dites ce qui vous importe en gros, c'est un vol de portable. » Et il dit « Ah oui, oui, mais non, mais il va rester là-dessus, finalement. Elle va le tenser, elle va le secouer, mais il ne va rien dire. Pour lui, c'est un téléphone qui n'était pas en état de marche, mais il avait honte de l'avoir volé, et point barre. » À la fin de la deuxième semaine de procès, la cour se penche sur les conditions dans lesquelles Maïlis a trouvé la mort la nuit du 27 août 2017. Louise Colcombet, à cette occasion, des images de reconstitution sont montrées à l'audience. « Cette reconstitution a été faite pendant l'instruction. Norda Lelandais a accepté de jouer son propre rôle. Donc on est dans les conditions quasiment les mêmes, c'est-à-dire de nuit, on est dans la voiture, sur la route qu'ils auraient emprunté. Il dit « Elle s'est mise à pleurer. Là, je lui ai donné trois à quatre coups très violents. » « Là, il le fait, c'est filmé, et on voit les images. C'est extrêmement violent, et il fait ça point tendu, on n'a même pas le temps de compter les coups tellement ça va vite. Et c'est tellement violent que la tête du mannequin s'arrache. » « Et le légiste va bien même expliquer qu'en fait, c'était la deuxième tentative, que la première n'avait pas été filmée, et que la première était encore plus violente. » « Donc c'est dire la violence des coups sur cette petite fille qui faisait 28 kilos quand même. » « Finalement, ça prouve, au sens pénal du terme, ce qu'on appelle l'intention de tuer. » « C'est la différence entre coups volontaires, j'ai donné des coups mais je voulais pas la mort, et je voulais tuer. » « On considère qu'une petite fille qui fait 1m30 et 28 kilos face à un homme barraqué qui a fait de la boxe, il a beau dire « j'ai donné des coups mais je pensais pas faire aussi mal, » « quand on voit la violence des coups et quand on voit la différence de gabarit, c'est un meurtre. » Les experts racontent aussi dans quel état a été retrouvé le corps de Maïlis. « Ils vont retrouver cette petite fille, en tout cas ce qu'il en reste, malheureusement qu'un squelette, à un endroit qui est très précis et qui semble pas du tout choisi au hasard. Il y a un espèce de grand bloc de pierre, comme un monolithe un peu. Ça fait comme une cavité, il y a des petites pierres. Et le corps, il est retrouvé en position fétale avec une pierre de 11 kilos qui a été posée dessus comme pour le cacher en fait. » Deux détails retrouvés sur la dépouille interpellent les experts. La robe, elle présente une déchirure horizontale entre le haut et le bas, qui interpelle. Et surtout, il y a en bas de la robe des coupures qui ont été réalisées avec un objet tranchant, ciseaux, cutter, couteau, on sait pas. Mais volontairement, ça, ça peut pas être une dégradation naturelle et c'est pas fait par une déchirure d'animaux. Ça a été testé, c'est pas possible. Et enfin, encore plus troublant, les cheveux de Mylis qui étaient tressés, ce genre-là, dans la tresse, on a des cheveux qui sont coupés à plusieurs endroits. Comme si on avait voulu garder un morceau, peut-être un trophée de ses cheveux. C'est très étrange. Nordal Lelandais est interrogé au procès sur ces détails troublants. Est-ce qu'il s'explique ? Il s'explique pas du tout, non, non, il dit je ne me l'explique pas, mais là, d'un ton très détaché encore, comme si on parlait de quelque chose qui ne le concerne pas vraiment. Il dit non, non, je ne sais pas, c'est pas moi, non, non, j'avais pas d'objet coupé en tranchant. Bon, de toute façon, il a nettoyé sa voiture, donc on saura jamais s'il avait quelque chose avec lui. Et voilà, non, il s'explique pas, il sait pas. Il y a en plus une question que les experts continuent de se poser, c'est de savoir si Mylis a subi des violences sexuelles. Cette question, tout le monde se la pose, mais les experts, eux, ils peuvent pas y répondre tout simplement parce que le corps de Mylis, il était dans un état de squelette et on a que des os. Toutes les autres parties qui pourraient montrer une agression, un viol éventuel, n'existent plus. Donc on peut rien faire dire à ce squelette, à ce niveau-là, en tout cas. Le vendredi 11 février, Nordal Lelandais est donc longuement interrogé par la cour qui veut connaître sa version des faits cette nuit-là. Oui, alors lui, il maintient ce qu'il a toujours dit pendant l'instruction, c'est-à-dire qu'il n'a eu que trois interactions avec Mylis, il lui a parlé trois fois. C'est elle qui a absolument voulu venir, elle voulait absolument voir ses chiens, donc elle serait montée d'elle-même, alors que c'est une petite fille un peu craintive, ça a été dit plusieurs fois. Elle serait montée d'elle-même dans la voiture en lui disant « Ah, mais est-ce que tu pars voir tes chiens ? Je veux venir. » Elle monte dans la voiture, ils partent, il explique qu'il se met en mode avion, non pas parce qu'il a des mauvaises intentions, mais parce qu'en fait, comme il part rechercher de la cocaïne chez lui, il se dit « ça fait mauvais genre d'avoir une petite fille en même temps », bon. Et qu'ensuite, il va la frapper parce qu'elle se met à pleurer et qu'au lieu de la ramener, il a peur, il va parler d'une image qui lui revient, du meurtre d'Arthur Noyer, etc. Bon, c'est pas très clair, il dit qu'il la tue, il dit qu'il dépose son corps temporairement le long d'une voie de chemin de fer, qu'il retourne au mariage pour se construire un alibi. Donc il fait cet aller-retour assez fugace, il repart avant l'arrivée des gendarmes, et ensuite il vient récupérer le corps et il va l'amener dans la montagne. Il en reste là à dire « c'est un enlèvement, mais pas vraiment parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle avait l'autorisation de ses parents, je l'ai tué, mais pas vraiment parce que je voulais pas la tuer », et on en est là au bout de 5 heures d'interrogatoire par tous les avocats. Après ce très long interrogatoire, à 20h15, il fait quelques aveux. Oui, alors ça c'est très surprenant parce que ça fait quand même 5 heures qu'on y est, qu'il se démonte pas, rien, jamais, on lui parle sur tous les tons, on l'agresse, on lui parle doucement, etc. Rien n'y fait, il est tellement tard que le public en partie est parti, certains journalistes sont plus là, et son avocat, maître Alain Jakubowicz, se lève et il lui dit « est-ce que tu reconnais que c'est un enlèvement ? » Et là il dit oui, 5 minutes plus tôt, il nous dit que non, pas du tout. Est-ce que tu reconnais que tu as donné la mort à Arthur Noyer volontairement ? Il dit oui. Il a passé un procès à dire l'inverse. Là, oui. Est-ce que tu reconnais que tu as tué Maïlis volontairement ? Oui. Donc là on se regarde tous un petit peu stupéfaits parce qu'on comprend pas bien ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il est en train d'avouer des faits ? Est-ce qu'il va aller plus loin ? Mais maître Alain Jakubowicz, il pose pas d'autres questions. Et il pose surtout pas la question qui pourrait intéresser tout le monde, qui est au cœur du dossier, c'est « est-ce qu'il avait l'intention ou a-t-il violé Maïlis ? » Et l'avocat il se rassoit et la séance elle est levée le vendredi sur cette espèce de vrai faux coup de théâtre. C'est donc ce soir-là la première fois qu'il reconnaît avoir donné volontairement la mort à Maïlis ? Oui, c'est la toute première fois qu'il le dit. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'en plus des cinq heures où il a dit l'inverse pendant tout l'après-midi, le matin même, il avait réussi à dire à sa petite amie du moment des faits, quasiment que c'était de sa faute, parce qu'en fait, dans la nuit, une heure et quelques avant qu'il enlève Maïlis, il lui envoie un SMS en lui demandant si elle dort. Sous-entendu, je vais peut-être passer de voir, etc. Sauf qu'elle n'a pas répondu, elle ne l'a pas eu ce jour-là. Et à la barre, on va lui demander, alors ça aurait changé quoi ? Sous-entendu, est-ce que si vous aviez eu une relation sexuelle, vous n'auriez plus cette pulsion, etc. Il dit, finalement, je serais partie, du coup, et puis je n'aurais pas tué Maïlis, en gros. Mais du coup, il a une propension à rejeter la faute sur l'autre, qui tranche quand enfin, à la fin de cette journée-là, il dit, oui, bah ok, c'est moi et j'ai voulu la mort. Voilà, c'est cette différence qui est assez forte à ce moment-là. Après le week-end, la troisième semaine du procès s'ouvre, et la présidente réinterroge Nordal-Lelandais au sujet de ses aveux. Oui, elle veut voir s'il peut les réitérer. Et là, il rétropédale en disant, oui, alors c'est un enlèvement, mais c'est un enlèvement involontaire. Et les coups, bah oui, j'ai volontairement donné les coups. Donc là, finalement, Valérie Blain commence un peu à s'agacer, elle lui dit, non, 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 mais les coups, vous les avez reconnus depuis des mois. Donc là, maintenant, c'est l'intention de tuer. Et elle le force, elle le pousse, elle le pousse, et il finit par redire, oui, bon, ok, j'avais l'intention de tuer. Mais c'est vraiment, on a l'impression que c'est l'accouchement dans la douleur, et par contre, bah sur tout le reste, à nouveau, j'ai pas de mauvaises intentions, j'ai pas violé, j'ai pas, voilà. Donc il reste bloqué, en fait, on a l'impression que c'est le maximum, il peut pas aller plus loin, en fait. Plusieurs experts et psychologues se succèdent à la barre. Ils sont dix à s'être penchés sur la personnalité de l'accusé. Parmi eux, Raphaël Loiselot, que dit-il ? Lui, il est psychologue, et il a eu cette formule frappante, il a dit, moi j'ai cette combinaison de trois choses, c'est une personnalité qui est à la fois psychopathique, psychotique, et pervers narcissique. Et il dit qu'un cas comme ça, comme Norda Lelandais, il en a vu que deux fois dans sa vie. Et ils sont tous, psychologues et psychiatres, tous assez d'accord sur le fait que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il a une personnalité qui est très particulière, ce qu'ils appellent le clivage. C'est un fonctionnement qui permet de cloisonner la partie normale, et la partie, avec les démons, on va dire, la partie sombre, comme s'il avait une conscience à double fond. Toute la partie sombre, avec ses crimes, ses pulsions, notamment pédophiles, tout ça est bien enfoui. Et il ne veut jamais, jamais l'aborder. C'est pour ça qu'il ne parle pas, en fait. Et donc cette double personnalité, comment elle se traduit dans son comportement ? En fait, il souffre d'un manque d'empathie tel, et d'un mensonge qui est chez lui pathologique, qu'on ne voit pas bien comment il pourrait changer. En gros, il passe son temps à mentir et à manipuler, sans avoir aucune notion de la souffrance de l'autre. Et ça, c'est très grave. Quelles sont les hypothèses émises par ces experts pour expliquer justement ce clivage ? Ils disent tous que c'est quasiment impossible que Norda Lollandais soit comme il est, s'il n'a pas subi des traumas, soit un gros trauma, par exemple des agressions sexuelles, soit plusieurs petits événements, soit même qu'il ait pu hériter de traumatismes. Et c'est vrai que Raphaël Loisleau, lui, il a refait tout l'arbre généalogique de Norda Lollandais chez sa mère, chez son père. Et c'est hallucinant de voir à quel point c'est parsemé de traumatismes. Sa mère, elle a quand même... Ils sont très enfants, il y a des suicides par pendaison chez ses frères, des morts violentes. Un frère qui a mystérieusement disparu, un autre qui a violé sa fille. Du côté du père, le père, il était rejeté. Norda lui-même était rejeté. Le père, on a un doute sur sa filiation. Son propre frère a connu des morts aussi. Enfin, c'est partout, il y a la mort, du traumatisme. Et lui-même, Norda Lollandais, il n'a pas l'air d'en faire grand cas, sa famille non plus. On finit par se demander si tout ça n'est pas considéré comme normal, en fait. Au cours de l'instruction, Norda Lollandais avait déclaré qu'un monstre s'était emparé de lui lorsqu'il s'était retrouvé dans cette voiture avec Maïlis, qu'il avait des hallucinations. Et pendant l'audience, il a dit qu'il a vu Arthur noyer dans les yeux de la fillette. Que disent les experts là-dessus ? Ils répondent que c'est faux, que l'hypothèse d'une dissociation à ce moment-là, elle n'est pas possible parce que dans ce cas-là, quand on est dissocié, on l'est vraiment. Lui, il est dissocié 30 secondes au moment de tuer Maïlis. Mais ensuite, il est extrêmement organisé puisqu'il revient en mariage, il se fabrique la libye, il va ensuite mettre tout en place et effacer toutes les images sur son téléphone, sur son ordinateur, résilier sa ligne de téléphone, etc. Donc pour quelqu'un qui est dissocié, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'organisation. Donc là, ils vont dire qu'en fait, ça, c'est un mensonge, qu'il a tenté un coup de bluff. Il n'y a pas de maladie mentale. En revanche, sa structure de personnalité, avec une part sombre qui refuse de révéler, avec mensonge, manipulation, et un tel manque d'empathie qu'en fait, il ne lâche même pas de choses sur lui, la personne hermétique au plus haut point. Ils disent que ça, c'est ce qui se rapproche le plus de la maladie mentale. Et finalement, voilà, c'est quelqu'un qui est psychopathe et qu'on peut difficilement récupérer. Donc les perspectives d'évolution sont extrêmement minces. Louise Colcombet, on en vient aux plaidoiries qui commencent le mercredi 16 février avec les avocats des partis civils. Oui, alors on a notamment la plaidoirie de l'avocate des petites cousines, Caroline Raymond, qui va expliquer quand même le traumatisme que ça a provoqué. C'est-à-dire que, bon, non seulement c'est leur cousin qui est poursuivi, ce n'est pas un inconnu, et puis ces petites filles, quand bien même elles étaient endormies, en fait, on ne sait pas si elles n'ont pas été conscientes à un moment, et si ce ne sont pas ce qu'on appelle des bombes à retardement qui pourront avoir des dégâts psychiques énormes chez elles, peut-être dans 10, 15, 20 ans ou quand elles deviendront mères à leur tour. Donc ça, c'est une énorme inconnue. Il y a ces petites cousines et puis il y a évidemment les parents de Maëlys, les avocats ont rappelé à quel point ils ont été détruits. Ils sont dignes, ils sont forts, mais enfin, c'est des gens qui ont tout perdu, en fait. Leur vie, elle n'a plus de sens, si ce n'est se battre pour la mémoire de Maëlys et pour Colline, leur autre fille, mais voilà, leur couple, il a volé en éclats, enfin voilà, c'est la douleur permanente et elle va durer bien au-delà du procès, enfin c'est pour toujours. Le lendemain, c'est au tour de l'avocat général, Jacques Dalleste, de prendre la parole pour ses réquisitions. Oui, alors lui, il fait un portrait assez dur de l'accusé qui va le traiter de raté de la vie et puis surtout, il va reprendre ce que disent les experts puisque l'avocat général, lui, il représente les intérêts de la société. Les experts ont parlé d'une dangerosité extrême. L'avocat général, lui, il dit que c'est un danger social absolu. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut mettre à l'ombre et pour longtemps. Donc, il va assez logiquement requérir la peine maximale encourue, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Après ses réquisitions, c'est au tour de l'avocat de Nordal-Lelandais, Maître Jakubowicz, de plaider. Oui, alors sa plaidoirie, il est très attendu parce que Maître Jakubowicz, d'abord, c'est l'avocat de Nordal-Lelandais depuis le début. Il avait eu des années croches parce qu'à un moment, quand Nordal-Lelandais niait les faits, il était allé sur les plateaux de télé défendre ses positions. On l'avait beaucoup critiqué pour ça, etc. Donc là, il va expliquer pourquoi il défend Nordal-Lelandais notamment. Il va dire quand on porte la robe d'avocat, peu importe que ce soit en partie civile ou pour défendre un criminel, tout le monde a droit à une défense. Lui, il ne veut absolument pas dire que c'est quelqu'un qui a pu souffrir et qui, du coup, était quelque part condamné à reproduire la violence parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'est pas très récupérable. Donc, il va gommer tout ce que les experts ont dit. Il va dire que c'est quelqu'un finalement d'assez banal qui aurait été pris un peu dans une dérive passagère. Alors, il explique que finalement, c'est la mort d'Arthur Noyer qui a complètement bouleversé intérieurement son client. Il se dit, après tout, est-ce qu'il n'a pas paniqué quand il a cette petite fille dans la voiture ? Il a de la cocaïne, il en a pris, il a pris de l'alcool, il sait qu'il a accro à la pornographie qu'on va peut-être en retrouver sur ses téléphones. Il sait que sa voiture, c'est là-dedans, qu'il a aussi transporté le corps d'Arthur Noyer. Donc, est-ce qu'il n'a pas peur de se faire prendre ? Il imagine qu'il panique en fait à ce moment-là et qu'il passe à l'action sur cette petite fille avec ses coups très violents pour ça. Et voilà, il essaye de dire que finalement, face à la perpétuité, il faut aussi se dire que c'est quelqu'un qui peut évoluer, qu'il a reconnu quand même sa participation, il a reconnu le meurtre, difficilement, il a reconnu l'enlèvement et donc, il essaye de dire au juré oui, il y a un espoir de rédemption donc ne lui donnez pas la peine maximum, donnez-lui 30 ans. Louise Colcombet, on en vient au dernier jour de ce procès, le vendredi 18 février. À la reprise de l'audience, le matin, la présidente de la cour, Valérie Blain, donne la parole à Nordal-Lelandais une dernière fois. Nordal-Lelandais, il prend la parole donc avec ce ton assez mécanique, monocorde qu'on a vu et sans émotion. Il va dire d'abord qu'il reconnaît les faits à nouveau, je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés. Deuxièmement, il dit oui, je vais me soigner, engager un vrai travail thérapeutique, mais il ne rentre pas dans le détail de savoir s'il va parler de pédophilie. Et troisième chose, il va demander pardon, il va dire je sais que mes excuses ne seront pas acceptées mais je me dois de les présenter sincèrement. Il se tourne vers les parties civiles et il s'excuse. La cour se retire pour délibérer. Sept heures et demie plus tard, l'audience reprend. L'audience reprend dans une ambiance un peu particulière. Il y a une tension toujours avant un verdict, même s'il y a peu de suspense sur la peine, mais il y a toujours ce risque de débordement. Il y a du public et il y a beaucoup de proches des parents de Maëlys qui sont venus et donc il y a des gendarmes qui se sont déployés devant le box et entre les deux rangées de public, parce qu'il y a de l'autre côté aussi la maman de Nordal-Lelandais pour qu'il n'y ait vraiment pas de manifestation. Et d'ailleurs, en fait, le verdict est rendu dans une parfaite solennité, finalement, aucune effusion, rien, juste un murmure au moment où va être prononcé le verdict qui est la réclusion criminelle à perpétuité avec le maximum, la peine de sûreté de 22 ans. 22 ans de sûreté, ça veut dire qu'il ne pourra pas formuler de demande de libération avant 22 ans. Mais ce n'est pas parce qu'il en formule une qu'elle sera acceptée. Ce n'est d'ailleurs souvent pas le cas. Donc en réalité, sa peine va courir entre 22 ans et la fin de sa vie. Comment réagissent les partis civils et en particulier la famille de Maëlys ? Comme toute l'audience, ils vont être très dignes parce qu'il faut comprendre que pendant l'audience, Norda Lelandais, il a osé des choses, il a dit des choses qui pouvaient provoquer des réactions. Ils ont toujours été super calmes et là, c'est pareil, c'est vraiment un moment de recueillement. Ils s'enlacent doucement entre Colline, le papa et la maman de Maëlys. Ils se prennent dans les bras, ils se tiennent les bras, ils pleurent. Et à la sortie de l'audience, c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils vont dire tous les deux que finalement, ils sont très fiers de leur fille parce que malgré tout, elle a réussi à mettre un grand criminel derrière les barreaux qui ne fera plus de mal à personne. On a été dignes et fortes pour elle, elle nous a donné sa force. Et Colline, elle a redit à quel point elle était aussi fière de sa sœur. Donc beaucoup de dignité, oui, à nouveau. Merci beaucoup. J'espère que Maëlys sera là dans les esprits de tous les Français. Merci. Louise Colcombet, après le premier procès de Nordal-Lelandais, vous aviez publié un papier avec votre consoeur Pascal Aigret intitulé « L'énigme lelandais ». Est-ce qu'après ce nouveau procès, Nordal-Lelandais reste une énigme ? En grande partie, oui. On a appris beaucoup, beaucoup plus de choses à ce procès qu'au premier parce qu'on a déplié beaucoup plus de choses de sa vie, de ses éventuels traumas, de ses turpitudes. Il a reconnu à demi-mot la pédophilie. Mais le problème, c'est que quand on étudie un crime, il faut forcément se pencher sur la personnalité de l'auteur pour le comprendre parce que dans ses motivations, il y a forcément quelque chose de très personnel. On est obligé d'aller fouiller son âme. Quelque part, tant que l'accusé lui-même refuse de dire qui il est et qu'est-ce qu'il y a au fond de lui, on ne saura jamais tout de ce crime. C'est lui qui détient la clé et là, il est parti avec. Merci Louis Colcombet. Je rappelle que nous avions déjà consacré plusieurs épisodes diffusés en mai 2021 sur les affaires qui entourent Nordal-le-Landais. Un premier épisode qui revient sur son parcours criminel avec le journaliste Serge Pueyo et aussi deux épisodes qui racontent en détail son procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Vous pouvez les retrouver facilement sur le parisien.fr rubrique podcast ou sur votre application audio en tapant par exemple dans le moteur de recherche des mots-clés comme le landais et code source. Cet épisode a été conçu et préparé par Raphaël Pueyo production Marion Botorel Ambre Rosala et Sarah Amny réalisation Pierre Chaffanjon Code Source c'est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur toutes les plateformes d'écoute Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine Pour n'en rater aucun n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada